Les initiés reconnaîtront à gauche Dofus première version et à droite la 2.0, tout droit sorti des graphistes troubésiens d'Ankama. Dofus, un jeu de rôle en ligne, carton international avec 25 millions de joueurs, connu pour son univers d'héroïque fantasy et son humour potache. Par exemple, les soigneurs dans Dofus, ce sont les Eniripsa. Les Eniripsa, c'est aspirine à l'envers. Mais que les fans se rassurent, Dofus 2.0 ne change guère, c'est le même, mais en mieux. L'esprit est toujours le même. Ce qu'on a fait, c'est juste une refonte graphique. On ne touche rien, on n'interroge rien le fun qu'on a porté dans la première version. Je sais que la communauté, les joueurs aiment beaucoup dans Dofus. C'est les petites touches, les petites notes, les petites feintes, etc. On met beaucoup de jeux de mots pour les noms des personnages et ça, on garde tout. Pas de raison de changer la recette de la potion magique, surtout quand jeux et multiples produits dérivés font travailler 400 personnes, dont 300 à Roubaix. C'est vrai que c'est la réussite de Dofus qui a permis aujourd'hui de développer beaucoup plus d'activités, qui va nous permettre également de développer d'autres licences. Comprenez WACFU, la suite de Dofus, 1000 ans après, Mouta Foucaz et, petite indiscrétion, un nouveau projet. C'est vraiment ce qu'on appelle une extension. Ce sera Frigost, le continent des glaces, sur lequel mes collègues sont déjà en train de travailler. En attendant, vous pouvez donc continuer à récolter les œufs de dragon magique dans le monde des Doze.